Ce singe mécanique a environ une centaine d'années Quant à ce clown, il a plus de 200 ans d'existence Apparemment, ces jouets viennent de la fabrique elfe où ils ont été conçus par un certain vieil elfe sage Nous connaissons bien vieil elfe sage Comment ? Vous connaissez vieil elfe sage ? Comment est-il donc ? Oh, il est sage Il est vieux Et c'est un... C'est un vieil elfe grognon plutôt intelligent Et voici mon jouet préféré Une grande roue de fête foraine Mais malheureusement, elle est cassée Ne vous inquiétez pas, je peux la réparer Cela m'étonnerait, jeune homme, il faut la confier à un spécialiste Les elfes sont des spécialistes et je suis un elfe Et moi, je peux t'aider, Ben Oh, ne touchez pas Les enfants ne doivent surtout pas toucher à ces jouets Il faut bien que nous y touchions pour la réparer D'accord Et voilà ! Regardez, elle est réparée Qui a fait ? Vroum, vroum Bébé ! Oui ! C'est sécal ! Oh non, elle s'arrête ! Je veux refaire un tour Oh oui ! Encore, encore, encore ! Encore, encore, encore ! Vroum, vroum ! On ne s'ennuie pas du tout dans le château de la reine et du roi Ooyedonde Oh non ! On peut même dire qu'on s'y amuse bien Jout, jout ! Est-ce qu'on peut t'aider, Nounou Prune ? Mais bien sûr Oh, Nounou Prune ! Qu'y a-t-il exactement dans votre préparation ? Oh, juste du jus de mûr frais, du citron et du sucre Et quelques autres ingrédients Nounou Prune ? Qu'est-ce qu'il te faut comme autre ingrédient ? Nous allons voir ça Une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée De la bave de limace Ainsi qu'une éructation de grenouille Qu'est-ce que c'est que ça ? Un roux de grenouille Nounou Prune, tu n'arriveras jamais à le faire avaler à papa Oh non ! Il ne faut surtout à aucun prix que quelqu'un avale ce breuvage, les enfants Il s'agit là d'une mixture que l'on applique sur la plante des pieds Très bien ! Il nous faut donc une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée Regardez ! Une goutte de rosée ! Attends Oli ! Il est très dangereux de voler trop près d'une toile d'araignée Pourquoi Nounou Prune ? Le battement de nos ailes de fée ressemble à celui d'une mouche Et les araignées adorent manger les mouches Quoi ? Elles mangent des mouches ? Bah ! Chut ! Eh oui ! Elles se nourrissent de mouches Vous, vous aimez les glaces ? Les araignées aiment les mouches Elles ont d'ailleurs une très mauvaise haleine Euh... Excusez-moi, Madame l'araignée Est-ce que nous pouvons prendre une petite goutte de rosée sur la magnifique toile que vous avez là ? C'est pour préparer un remède à donner au roi Madame l'araignée a dit qu'elle était d'accord Je vais ramasser la goutte de rosée Les elfes sont très forts pour grimper et je suis un elfe Génial ! C'est très bien ! Maintenant, il nous faut trouver un petit peu de bave de limace Regardez ! Une limace ! Oli, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois Ah oui ! Hocus pocus, plinkety-plonk ! Euh... Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair ! Ça marche ! Oh ! Allez-y, stupide Pinceau ! Dépêchez-vous ! Je n'ai pas toute la journée D'accord ! Vous êtes de vilains, Pinceau ! Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite ZAM ! POP ! PAM ! Vite ! Vite ! Encore plus vite ! Tout de suite ! Oh ! Ça ne se passe pas très bien ! Voilà votre thé, votre majesté ! Et ce sera tout ! Oui, merci ! Nounou Prune ! À l'aide ! Au secours ! Oh ! Pauvre de moi ! Nounou Prune ! Tu peux arrêter la magie ? Éclair, tonnerre et fracas du vent ! Formule magique ! Allez-vous-en ! Merci, Nounou Prune ! Tu as pu l'arrêter ! Oui ! Mais pour cela, il a fallu que je supprime aussi tous les effets magiques du château ! C'est très difficile ! Les roses sont immenses ! Et le ciel est grand ! Mais comment mélanger ces deux choses ? C'est impossible ! Ce sont des bêtises ! C'est ce qu'on appelle une devinette, ma toute belle ! C'est comme un mystère qu'il faut résoudre ! Les roses sont rouges ! Et le ciel est bleu ! Si on mélange les deux, on obtient... Du violet ! Le trésor doit être enterré sous la violette qui se trouve là ! C'est très bien ! Très astucieux ! Allons-y, Ben ! Creusons pour trouver le trésor ! Oui ! Les elfes sont très forts pour creuser ! Et nous sommes des elfes ! Creus-bêche 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 ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une autre carte ! C'est exact ! Il n'y a plus d'une énigme à résoudre avant de pouvoir trouver le trésor ! Et pourquoi cela ? Parce que sans cela, ce ne serait pas amusant, ma petite sirène ! Cette fois, la croix se trouve sur la maison de Gaston ! Allons-y vite ! Bonjour, Gaston ! Nous pensons qu'il pourrait y avoir un trésor de pirates enterré quelque part dans ta maison ! J'ai vécu moi-même dans cet endroit ! Il y a de nombreuses lunes ! Probablement bien l'avant que tu ne sois venu au monde, Gaston ! J'aime ce que tu as fait de cette grotte, Gaston ! Monsieur Barbe Rouge, pouvez-nous nous lire la devinette ? Ah oui, la devinette ! Des points noirs sur le rouge ! Et sous sa couche, vous trouverez l'énigme qui vous montrera le chemin ! Des points noirs sur le rouge ? Qu'est-ce que ça peut être ? C'est Gaston, il a des points noirs sur son dos rouge ! Les chenilles deviennent cocon ! Mais alors, ça veut dire que Betty la chenille est dedans ? Oui, mais quand elle sortira de là, elle ne sera plus du tout une chenille comme avant ! Elle sera comment alors ? Peut-être une grenouille ? Une grenouille ? Ou peut-être un oiseau ? J'ai compris ! Betty la chenille va se transformer en oiseau et elle pourra voler ! Ah ! Un cocon ! Oui, papa ! Et Betty la chenille est à l'intérieur ! Et quand elle sortira, elle sera capable de voler ! Parce qu'elle sera devenue un oiseau ! Euh... En principe, les chenilles ne se transforment pas en oiseau ! Est-ce qu'elles se transforment en grenouilles ? Euh... Non, pas en grenouilles non plus ! Alors, elles se transforment en quoi ? Bonjour, Betty ! Oh ! Elle n'a pas changé ! Elle a des ailes maintenant ! Ouah ! Elle s'est changé en papillon ! Betty le papillon ! Regardez ! Ils volent tous ensemble ! Et elle a l'air d'être très heureuse maintenant ! Allons les rejoindre ! Cette fois, tout le monde peut voler ! Moi, je ne sais toujours pas voler ! Ben, je croyais que les elfes étaient très forts pour voler à dos de coccinelles ! Oui, ça c'est vrai ! Les elfes ne volent qu'à dos de coccinelles ! Et je suis un elfe ! Gaston ! Merci, Gaston ! Allez ! Oui ! Porte ? Non ! N'ouvrez pas cette porte ! Tenez-vous bien ! Que s'est-il passé ? Lorsqu'on ouvre la porte dans l'espace, tout l'air contenu dans la fusée est aspiré à l'extérieur ! Pauvre nounou prune ! Elle s'enfonce dans l'espace ! Mais elle ne fonctionne pas ! Nous vous entendons sur le réseau radio, nounou prune ! Il est inutile de crier ! Surtout, restez calme ! Restez calme ! Je suis en train de m'enfoncer dans les profondeurs de l'espace ! Fusée elfe, ici la salle de contrôle ! Que se passe-t-il à bord ? Nounou prune a ouvert la porte ! Elle est maintenant perdue dans l'espace ! Ça perd l'hippopette, c'est bien dommage ! Eh bien, tant pis, poursuivez la mission ! Non ! Il faut porter secours à nounou prune ! Je crains que nous ne soyons obligés de le faire ! J'irai au secours de nounou prune ! Et moi aussi ! Très bien ! Vous êtes tous attachés à cette corde ! Vous ne risquez pas d'être emportés ! Est-ce que vous êtes prêts ? Nous sommes prêts ! On arrive à ton secours, nounou prune ! Tiens bon ! Tiens bon ? À quoi tu veux que je me tienne ? Oh non ! On n'arrive pas jusqu'à nounou prune ! Monsieur elfe, la corde n'est pas assez longue ! Oh non ! Me voilà perdue dans l'espace ! Et je n'ai même pas pu aller aux toilettes ! Tiens Ben, c'est ton lasso ! Merci papa ! Ne bouge plus ! Nounou prune, je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille ! Ça y est, je l'ai ! Oui ! Tu as réussi à sauver nounou prune ! Je te remercie Ben, et merci à tous de m'avoir secouru ! Que cela vous serve de leçon, nounou prune ! N'ouvrez plus jamais de porte ! Je suis seulement allée faire un petit tour ! Eh bien, cessez de faire des petits tours ! Il s'agit d'une mission sérieuse ! C'est le Nord-Elfe qui est en jeu ! Je suis vraiment désolée ! Je ne toucherai plus à rien ! Promis, parole de fée ! Bien, maintenant que tout le monde boucle sa ceinture de sécurité ! Notre prochain arrêt sera la Lune ! C'est très bien ! Plus vite nous serons arrivés, plus vite nous pourrons pique-niquer ! Pour la dernière fois, chère nounou prune, il n'y aura pas de pique-nique sur la Lune ! Oh ! Tu as vu comme c'est magnifique ! Regarde ! Où ça ? De quoi parles-tu ? C'est le bateau de Barbe Rouge ! Par la barbe de Neptune, tu as raison ! Tu es une bonne figie, Ben ! Ouh ! J'ai cru à un moment que vous aviez vu le grand méchant Barry ! Oh 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 ! Je vais pouvoir récupérer mon trésor ! Alors faisons vite, et repartons ! Je n'aime pas beaucoup être au fond de l'eau ! J'adore ce paysage, Ben ! Tous ces poissons et ces fleurs multicolores ! Et ce gros nuage sous-marin qui arrive sur nous ? Les nuages sous-marins n'existent pas, mes petits matelots ! Ça alors ? Non d'une baleine bleue ! C'est un poison ! Il est énorme ! Il a l'air méchant ! S'agit-il de Barry ? Oui, c'est lui ! C'est le grand méchant Barry ! Il nage en direction du bateau du Capitaine Barbe Rouge ! Eh ! Oui ! Il va le manger ! Non ! Mon trésor ! Vous avez vu ça ? Il l'a avalé tout rond, comme s'il s'agissait d'un grain de raisin ! Oh ! Voilà qui n'est pas de chance ! Il va falloir rentrer à la maison ! Rentrer à la maison ? Mais nous n'avons pas récupéré mon trésor ! On ne peut plus faire grand-chose pour lui maintenant ! Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais Nounou Prune a raison ! À moins de nager jusque dans l'estomac de Barry pour apporter votre trésor, je crains que cette aventure ne soit maintenant terminée ! Vous avez raison, ma petite crêpe aux fruits de mer ! Ramenez-nous à terre, Monsieur Elf ! À vos ordres, Capitaine Barbe Rouge ! Oh ! Qui a éteint la lumière ? Tout est plongé dans le noir ! Où est-ce que nous sommes ? Nous avons dû entrer dans une grotte sous-marine. Monsieur Elf était en train de discuter au lieu de regarder devant lui. Je m'étais garé ! Il n'y a pas d'erreur, nous sommes bel et bien dans un endroit étrange. Et je donnerai ma barbe à raser qu'un certain poisson y ait pour quelque chose. Allumez le phare avant, Monsieur Elf ! À vos ordres, Capitaine ! Ah ! Ça sent le poisson ! C'est une puanteur ! Où sommes-nous ? Regardez ! C'est mon bateau ! On peut tout de même faire des châteaux de sable ? Oui ! Hourra ! Non, ne commencez pas à creuser la lune. Vous allez fâcher les extraterrestres. Les extraterrestres disent qu'ils aiment faire des châteaux de sable. Je commence à avoir faim. Oui, moi aussi. Alors, il est l'heure de pique-niquer. Non ! Panier de pique-nique magique ? Oh ! Magique ? Nounou Brune, vous n'êtes pas en train d'agiter votre baguette magique, j'espère. Je l'ai laissé à terre. Souvenez-vous, je n'y ai pas droit pendant votre petite mission, Elf. Ah, oui. De toute façon, le panier de pique-nique magique n'a pas besoin de baguette pour fonctionner. Il suffit de lui demander ce qu'on a envie de manger. Panier magique, s'il te plaît, fais-nous des sandwiches au jambon et au fromage. Youpi ! Hourra ! Et maintenant, pour le dessert, de la gelée magique. De la gelée magique ! Euh, Nounou Brune, nous aimerions éviter un torrent de gelée. Oh, mais tout se passera bien. Nounou Brune, j'aimerais que vous réfléchissiez très sérieusement à ce que vous êtes en train de faire. Pas d'inquiétude. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée, de la gelée. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, non. J'ai oublié d'ajouter, mais pas trop. La gelée magique. Nounou Brune, il y a beaucoup trop de gelée. Oh, presti. Un torrent de gelée. Mais que se passe-t-il ? Nounou Brune a inondé la mer de la tranquillité de gelée magique. Oh, Nounou Brune. Il va falloir modifier toutes les cartes de la lune. La mer de la tranquillité s'appellera dorénavant la mer de gelée. J'en suis désolée. Désolée ? Les extraterrestres vont être très mécontents. Gelée ! Voyons où peut-elle être. Pâquerette et coquelicot. Vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée ? Petite poupée, petite poupée. Bonjour. Je suis Poupée Brune. Poupée Brune, il n'y en a qu'une. Change-moi la couche, s'il te plaît. Oh, non. Elles ont changé nos noprenants, Poupée. Poupée Brune, il n'y en a qu'une. À manger, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant ? Il nous faut demander de l'aide. Il faudrait appeler ma maman. Elle pourrait nous aider, je crois. Très bonne idée, Ben. C'est beaucoup trop lourd ! Allons-y tous ensemble. Au russe ! Allô, Madame Elf à l'appareil. Maman, c'est moi ! Ben ! Oh, Ben ! Tu as une drôle de voix. Oui ! Nous avons besoin de ton aide. Viens vite, s'il te plaît ! Tout de suite ! Maman, ce n'est en route ! Nous sommes sauvés ! Je me demande ce qu'il peut bien se passer. Poupée Brune, il n'y en a qu'une. Donne-moi un bain, s'il te plaît. Bonjour, Paquerette. Bonjour, Coquelicot. Savez-vous où sont les grands, par hasard ? Nous sommes là, Madame Elf ! C'est Paquerette et Coquelicot ! Elles nous ont jeté un sang ! Madame Elf, nous avons besoin d'un peu d'aide. Votre Majesté ! On dirait qu'elles vous ont mis dans un drôle de pétrin. Oui, les jumelles sont particulièrement taquines aujourd'hui. Pourriez-vous essayer de les calmer, s'il vous plaît ? Mais bien sûr. Il faut du temps pour pêcher un... Un poisson ! J'ai pêché un poisson ! Oli, approche l'épuisette ! Tiens-toi, prête à l'attraper ! Oui, bien joué, papa ! Wow, il est gros ! C'est un poisson géant, n'est-ce pas ? Et c'est moi qui l'ai pêché. Il est vraiment minuscule. Je crois que c'est le plus gros poisson du lac. Il est trop petit. Moi, je n'ai jamais vu de poisson aussi gros. J'en ai vu des bien plus gros. Beaucoup, beaucoup plus gros. Ah, vraiment ? Vraiment, oui. C'était il y a bien longtemps. Et c'est là que j'ai rencontré, pour la première fois, le grand méchant Barry. Le grand méchant Barry ? Mais qui est-ce ? C'est le plus grand, le plus énorme, le plus gigantesque poisson qui ait jamais existé. Non ! C'était une nuit de tempête sombre et froide. Je naviguais à bord de mon bateau favori, Hilda, lorsque je vis pour la première fois le grand méchant Barry. J'ai su tout de suite qu'il fallait que je l'attrape. Je voulais être le premier pêcheur à le ramener au port, pour faire le plus grand repas de poisson qui ait jamais existé. J'avais essayé toutes sortes d'appâts avant de trouver celui que préférait Barry. Le fromage. Le fromage ? Le fromage. J'ai accroché un morceau de fromage au bout de la ligne et Barry mordit immédiatement à l'hameçon. Malheureusement, il était plus fort que ne l'était mon vieux bateau, le Hilda. Le grand méchant Barry traîna mon pauvre bateau sur toute la surface du lac. Lorsqu'il eut terminé, il l'avala. Il a avalé Hilda ? Il est vraiment très méchant, ce Barry. Très méchant. Et vous avez construit Bunky pour remplacer Hilda ? Non. Tout d'abord, il y a eu Doris. Puis, ce fut Peggy. Ensuite, Abigail, Fifi et Trixie Belle. Sans oublier Sabrina, Vicky et Miss Boubou. Barry les a tous avalés. Oh, j'ai essayé d'attraper Barry tant de... Débarrassez-nous de ce dragon ! Vous voudrez ! J'essayais seulement de mettre un peu de fantaisie. Je mets donc également les baguettes magiques des adultes dans la bibliothèque. Voici maintenant le spectacle de prestidigitation. Reine Jardon, prenez une carte, s'il vous plaît. Oh, surtout ne la montrez pas. Quelle est cette carte ? Le deux de cœur. Votre carte est le... Le deux de cœur. C'est le plus mauvais tour que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai trouvé cela très fort. Comment a-t-il bien pu faire ? Pour mon prochain tour, je vais me transformer devant vous en souris grise. Allons les petits, je vais vous demander d'attendre une minute derrière cette porte. Comment faites-vous pour vous transformer en souris ? Je mets ces fausses oreilles et ce faux nez et puis je... Étais-ce vraiment une bonne idée de laisser les petits dans la bibliothèque ? Pardon ? C'est dans cette pièce que vous avez mis toutes les baguettes magiques. Ne vous inquiétez pas, le grand magicus va s'occuper de cela. Je vais leur montrer le tour de la souris. Ils vont être surpris. Ils seront surpris qu'ils soient aussi nuls. Donc cela pourrait marcher. Regardez les enfants, je me suis transformé en... Souris-souris ! Waouh ! Il n'est pas vilain ce costume. Les petits ont transformé vieil elfe sage en une grosse souris grise. Quelqu'un pourrait-il me rendre mon apparence d'elfe grâce à la magie ? Non, nous ne pouvons pas faire de magie parce que quelqu'un a mis nos baguettes dans la bibliothèque. Ah, c'est vrai. All bad combat, Matelot ! Je viens rechercher ma petite nièce sortie. Oh, c'est que la fête d'anniversaire n'est pas encore terminée. Non ! Les petits sont dans la bibliothèque avec des livres de magie très dangereux. Ils ont toutes nos baguettes magiques. Et ils ont transformé vieil elfe sage en grosse souris grise. On s'amuse bien dans cette fête, dites-moi. Madame la sorcière, si vous ne faites pas du tout de magie en ce moment, alors qu'est-ce que vous faites ? Je suis à la retraite. Alors, ça veut dire que vous ne faites plus la chasse aux elfes et aux fées ? Oh non, je ne fais plus que... Écoutez, les sorcières ne font absolument rien. Elles ont juste une drôle d'odeur et elles font des gâteaux dégoûtants. Quoi ? Question magie, elles sont tout à fait inoffensives. Je parie qu'elles ne connaissent pas une seule formule magique. Mais si, j'en connais ! Alors, pourquoi ne pas changer cet horrible papier peint ? C'est parce que je... Pour rendre ce siège un peu plus confortable. Arrêtez immédiatement, vous entendez ? Vous pourriez faire de bons gâteaux. Attention, je vous mets en garde. Ou encore avoir des habits neufs. Vous êtes prévenus, Nounou Prune. Si vous changez encore la moindre chose... Un petit peu de maquillage. Je suis désolée, j'ai dû changer Nounou Prune en statue. Elle a été très méchante avec moi. Je ne crois pas que Nounou Prune ait voulu être méchante, Madame la sorcière. C'est bien possible, mais elle a été. Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours ? Non. Si Nounou Prune me demande pardon, elle pourra s'en aller. Nounou Prune demande pardon à Madame la sorcière. Je ne lui demanderai pas pardon. J'essayais seulement de vous rendre service, vieille sorcière grincheuse. Alors, vous n'allez pas la laisser partir ? Non. On devra aller chercher de l'aide. Euh, est-ce qu'on peut s'en aller maintenant, Madame la sorcière ? Mais bien sûr. Vous avez été tous les deux d'une compagnie très agréable. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il faut aller chercher le roi. Oui. Papa va gronder la sorcière. Et elle laissera repartir Nounou Prune. Au revoir. Euh, au revoir. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Oui, entrez. Bonjour, princesse Oli. Mais je ne suis pas princesse Oli. Aujourd'hui, je suis reine Oli. Je n'ai pas de temps pour ces fariboles. Je suis venu chercher Ben pour l'emmener à l'école. Oh ! Attends, Ben. Maman et papa sont sortis aujourd'hui. C'est moi qui dois m'occuper de tout le royaume. Est-ce qu'elle dit vrai, Nounou Prune ? Je crains bien que oui. Et je viens juste de décider que Ben ne serait pas obligé d'aller à l'école aujourd'hui. C'est une nouvelle loi. Très bien. Mais c'est une loi qui n'est pas très courante. En fait, aujourd'hui, il n'y aura cours pour personne dans tout le royaume. Il n'y aura cours pour personne dans tout le royaume ? Oui, c'est ça. C'est la loi qui le dit. Parce qu'aujourd'hui, je suis reine Oli. Euh... Comme vous voudrez, reine Oli. Misère de misère. Les enfants vont être très déçus lorsqu'ils vont apprendre la nouvelle. Les enfants, je crains fort que reine Oli ne vienne de m'annoncer que vous n'aurez pas école aujourd'hui. Ouais ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? On n'a pas école ! Merci à vous, notre bonne et sage reine Oli. Hourra ! Chut ! Aujourd'hui sera un jour de vacances pour tout le monde. Même pour les adultes. Même pour le vieil alfa sage. Et aussi pour nous, nos prunes. Personne n'a le droit de travailler. Parce que c'est la loi qui le dit. Mais qu'allons-nous faire toute la journée ? Euh... On jouera à des jeux. Oui ! Il faut que tout le monde joue à des jeux et soit super heureux. Parce qu'aujourd'hui, je suis reine Oli. Bingo ! Ho 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 ! On va faire de toi une vraie petite aile, Folie. Est-ce qu'on peut construire un château assez grand pour qu'on puisse entrer dedans ? Il nous faudrait un saut immense pour pouvoir faire un château aussi grand. Euh... Comme... celui-là ? C'est vrai qu'il est immense, ce saut. Il a dû être oublié là par de grands enfants. Maintenant, il n'y a plus une seule grande personne sur la plage. Tant mieux ! Parce que les grandes personnes ont de grands pieds et on ne sait jamais où ils vont les poser. Regardez ! Ils ont aussi oublié des pelles. Nous allons construire un grand château de sable pour Princesse Oli. Pour la remercier de ce bon repas. Bonne idée, monsieur elfe. Je peux vous aider ? Non, non, non. Détends-toi et amuse-toi à observer des elfes en train de faire ce qu'ils font le mieux. Qu'est-ce qu'ils font le mieux, les elfes ? Les elfes sont les meilleurs pour construire des choses. Et nous sommes des elfes. Ohis ! Oh-oh-oh-oh-is ! Ohis ! Oh-oh-oh-is ! Dans le fond du seau ! Ohis ! Ohis ! Le sable glisse ! Le sable glisse ! Princesse Oli, c'est à toi que revient l'honneur de taper sur le seau. Ohis ! Glisse le seau ! Oui ! Bingo ! On peut entrer maintenant ? Mais il n'y a pas de porte. Je vais arranger ça tout de suite. Voilà votre porte. Puisque ce château est à nous et rien qu'à nous... Ne va pas Oli tant que la flamme luit. Et ne va pas te coucher avec une carotte sous le bonnet. Elle est bizarre cette chanson ! Ben, Oli, allez vous coucher dans la tente. Monsieur Gnome, il faut rentrer chez vous. Mais papa, on s'amusait bien ! Le camping-elfe n'est pas un jeu, les enfants. On doit se coucher à 6h le soir, pas au milieu de la nuit. Oh ! Je connais une chanson qui parle du milieu de la nuit. Ça vous ferait plaisir que je la chante ? Non ! J'imagine que cela veut dire oui. C'est au milieu de la nuit que l'étoile lui... On reprend tous ensemble Il est l'heure d'aller se coucher Heureux d'avoir fait votre connaissance, monsieur Gnome Mais maintenant, nous avons besoin de dormir C'est bien vrai Une bonne nuit de sommeil, c'est très important Assez ! Stop ! Voulez-vous que j'arrête ? Oui, s'il vous plaît Et allez-vous-en Vous voulez que je m'en aille ? Oui ! Au revoir Dormez bien On se retrouve demain matin Il est drôle, monsieur Gnome Il est étrange, tu veux dire Oui, il est vraiment étrange Bonne nuit, tout le monde Bonne nuit C'est le Gnome Il est revenu manger notre petit déjeuner Une taupe Oh, mange notre linge, monsieur Elf Allez Papa dit que votre vraie place est dans l'eau Donc, il faut que je transforme la cour du château en pâteau joueur Voyons, nous n'aurons plus besoin de cette porte Au revoir la porte Très bien Maintenant, il suffit de remplir la cour d'eau De l'eau, de l'eau, plus l'eau, la Et voilà, mes amis grenouilles Vous avez une pâteau joueur Papa va être drôlement content C'est étrange Mais où est passée la porte ? Elle était là tout à l'heure Ce n'est pas grave Je vais la faire revenir Oh non ! Excusez-moi les grenouilles Princesse Oli, est-ce vous qui avez fait cela ? Oui, papa Tu as dit que les grenouilles avaient besoin d'eau Alors je leur ai fait une pâteau joueur Cela suffit ! Ces grenouilles doivent partir d'ici Je vous mets dehors Ouste ! Salut Oli ! Ben, ça ne va pas ? Non, papa vient de me dire qu'il faut que je renvoie mes grenouilles à la mare Mais elles ne veulent pas y aller Ce qu'il nous faut, c'est un plan génial pour les faire toutes bouger Les elfes sont très bons pour les plans géniaux Et je suis un elfe Alors, quel est ton plan génial Ben ? On n'a qu'à jouer à saut de grenouille Tu vas sauter sur mon dos et moi je sauterai sur le tien Hop là ! Hop là ! Mais en quoi cela va-t-il nous aider ? Hop là ! Hop là ! Oli, regarde, elles nous suivent Hop là ! 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 Nous y sommes, voici la mort Bien joué ! Vous ? Une personne de grande taille ! Un petit autobus en jouet ? Reposez-nous à terre, s'il vous plaît Tout va bien, c'est la petite Lucie C'est encore une toute petite fille Elle est vraiment grande pour une petite fille C'est une super géante cette petite fille Bonjour ! Bonjour Lucie ! Oh ! Encore une petite fée ? Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une fée Je suis un elfe Vous avez des ailes ? Est-ce que vous pouvez voler ? Les elfes ne volent pas Est-ce que vous savez faire des tours de magie ? Les elfes ne font pas de magie Oh ! Qu'est-ce que vous savez faire alors ? Les elfes savent faire des tas de choses Et nous sommes des elfes ! Et nous, nous sommes des fées Les fées, rangez vos baguettes, s'il vous plaît Une ferme n'est pas un endroit pour faire de la magie Comme tu peux le voir, Lucie Cet elfe-là est assez autoritaire Lucie, en fait, on aimerait bien savoir d'où vient le lait Et on aimerait surtout voir des vaches Tu peux nous en montrer une, s'il te plaît ? Oui ? Suivez-moi Ces animaux sont des poules Oui, ça nous le savons Nous savons aussi ce que donnent les poules N'est-ce pas, les enfants ? Des oeufs ! Oui, Jack Bonjour, les poules Voici des elfes et des fées qui sont venues vous rendre visite Évidemment, les poules sont des créatures particulièrement stupides À cause de leur grande taille Moi aussi, je suis grande et pourtant, je ne suis pas stupide Oui, pardonnez-moi, Lucie Voici les moutons Ah oui ! Qui d'entre vous pourrait me dire ce que nous donnent les moutons ? Des oeufs ! Non, non ! Les moutons nous donnent leur lait Que vient de dire le mouton ? Le mouton a dit Oui, mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? Signifie... Oui, mais... J'ai pas tellement envie de jouer à des jeux aujourd'hui Qu'est-ce que tu racontes ? Toi qui aimes tant t'amuser Amusez-vous bien ! J'aimerais tant que les gâteaux ne mettent pas trop longtemps à cuire Moi aussi Bon ben, il ne nous reste plus qu'à essayer de jouer à quelque chose Oui, essayons Si on jouait à chat J'aime jouer à chat Oui, d'accord Mais attention, il ne faut pas que tu triches Pas de tour de magie D'accord, pas de magie C'est toi le chat ! Tu ne m'attraperas pas ! Tu ne m'attraperas pas ! Tu cours trop vite ! C'est pas ma faute ! Les elfes courent très vite Et je suis un elfe ! Ce n'est pas du jeu ! Les fées ne peuvent pas courir aussi vite que les elfes D'accord, alors je vais courir à cloche-pied Tu ne m'attraperas pas ! Ben, attends, tu cours encore trop vite ! Bon, d'accord, alors je vais arrêter de courir Je t'ai ! C'est à mon tour ! Tu ne m'attraperas pas ! Je vais t'attraper ! Sûrement pas ! Tu ne peux pas m'attraper ! Alors ça, c'est de la triche ! On avait dit qu'on ne faisait pas de magie ! Mais Ben, je ne fais pas de magie, là ! Je suis juste une fée qui bat des ailes ! Oui, mais c'est pas du jeu ! Parce que les elfes n'ont pas d'ailes ! Je ne pourrai jamais t'attraper comme ça ! Bon, d'accord, Ben ! Je n'utilise plus mes ailes ! Voilà, tu vois ? Je t'ai eu ! Ben ! Bon, d'accord, je devrais en profiter pour faire mes exercices en attendant que Ben arrive ! Alors, Baguette, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Oui ! On va faire apparaître un joli chapeau ! Abracadazo, un joli petit chapeau ! Mince alors ! Il n'est pas très joli, ce chapeau ! Il est beaucoup trop grand pour moi ! Allez, au revoir, vilain chapeau ! Salut, Oli ! Salut, Ben ! Je fais mes exercices de magie ! Tu veux que je te montre comment ? Euh... oui, je veux bien ! Alors, surtout, ne bouge pas, d'accord ? Tu vas voir, je vais te faire un nouveau chapeau ! Abracadazo, magie, Ben et chapeau ! Mince ! Ben ! Dis-moi, t'es là-dessous, hein ? Mince alors, il n'est pas là-dessous ! Zut et re-zut, j'ai changé Ben en chapeau de cow-boy ! Eh bien, en voilà un grand chapeau ! Euh... en fait, c'est Ben ! En faisant mes exercices, je l'ai transformé en chapeau sans le faire exprès ! Princesse Oli ! Tu comprends pourquoi tu dois davantage t'entraîner à la magie ? Mais c'est ce que j'étais en train de faire ! C'est juste que ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le voulais ! Je t'ai demandé de bien agiter ta baguette dans tous les sens ! J'ai bien essayé de l'agiter comme tu m'as dit de le faire ! Mais c'est cette baguette qui ne marche pas ! Allons, allons ! Une bonne fée ne fait pas de reproches à sa baguette ! C'est vrai, nounou prune ! J'ai presque envie de laisser Ben comme il est ! Ça te donnerait une bonne leçon ! S'il te plaît, rends-lui son apparence ! Je ne crois pas qu'il soit très content d'être un chapeau ! Bon, c'est d'accord ! Alors regarde bien et retiens la leçon ! Ding dong den ! Chapeau en Ben ! Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Les choses ne se sont pas passées comme prévu ! Mais heureusement, nounou prune est venue à notre secours ! Merci beaucoup, nounou prune ! Mais je t'en prie, Ben ! Et toi, Oli, la prochaine fois tâche d'agiter ta baguette magique avec plus de douceur ! C'est compris, nounou prune ! Je suis désolée, Ben ! Tu as dû avoir très peur ! Oli, je suis un elfe et les elfes n'ont jamais peur ! Tant mieux ! Alors si tu n'as pas peur, est-ce que je peux faire un autre essai ? Euh... une autre fois, je préfère ! À tout à l'heure ! Au revoir, Ben ! Princesse Oli ! Je crois que tu as oublié quelque chose ! Euh... Et ta baguette alors ? Où as-tu mis ta baguette ? Mince ! C'est vrai, on dirait que je ne l'ai plus ! C'est très amusant ! Ah ! Une araignée ! Ce n'est qu'une araignée farcée attrape ! Papa la ressort chaque année ! Bonne fête des blagues ! Monsieur elfe ! Je suis vraiment désolée, Princesse Oli ! J'espère que nous ne t'avons pas fait peur ! Tout va bien ! C'est amusant ! Bonjour, Princesse Oli ! Est-ce que tu passes une bonne fête des blagues avec tes amis elfes ? Oui ! J'aime bien les farces maintenant ! J'aimerais tant que Nounou Prune soit là ! Elle adore les farces ! Tiens, j'ignorais que Nounou Prune appréciait des choses pareilles ! Eh oui ! Nounou Prune a un très grand sens de l'humour ! Tiens, c'est vrai ! Nous pourrions peut-être aller la voir et lui faire quelques blagues ! Montez dans le camion elfe ! Je vais dire à Nounou Prune que vous êtes là ! Oh non, non ! Princesse Oli ! Une blague, ça se fait par surprise ! Ça va être amusant ! Je suis très occupée ! Qui cela peut-il être ? Bonjour ! Que voulez-vous ? Bonjour ! Que voulez-vous ? Quoi ? Quoi ? Pourquoi répétez-vous tout ce que je dis ? Pourquoi répétez-vous tout ce que je dis ? Je n'ai pas de temps à perdre avec ça ! Je n'ai pas de temps à perdre avec ça ! Espèce de vieux fou ! Espèce de vieux fou ! Je crois que Nounou Prune n'a pas trouvé ça drôle ! Je croyais que tu avais dit qu'elle aimait les blagues ! Mais elle aime ça ! Essayons de lui en faire une autre ! Bon, très bien ! Il vous aime bien ! C'est à cause de votre odeur ! Vous m'en voyez ravi ! Wow ! Vous avez amené tous vos amis du Pays des Fées ! Nous ne sommes pas au Pays des Fées, mais dans le petit royaume ! Chargez le camion elfe ! Entendez ! Mais qu'allez-vous faire de toutes ces choses ? On s'en sert pour fabriquer des jouets ! Wow ! J'adore les jouets ! Et qu'allez-vous faire de tous ces déchets qui sont mauvais ? Cela fera un excellent compost pour la ferme elfe ! Retour au grand arbre elfe ! Déchargeons tout cela à la fabrique elfe sans perdre de temps ! Wow ! Regarde cet arbre ! Son tronc est plein de petites fenêtres ! Je me demande s'il y a des fées qui vivent à l'intérieur ! Tout va bien, maman ! Ne t'inquiète pas, c'est seulement notre amie Lucie ! Oh ! Ravie de vous connaître, Lucie ! Bonjour ! Voici un petit cadeau en souvenir de ta visite, ma chère Lucie ! C'est notre dernier modèle de jouets, sorti tout droit de la fabrique ! Wow ! Merci ! Il a été fabriqué avec mes déchets ? Oui ! C'est pour cette raison que nous vous sommes très reconnaissants de mettre vos déchets dans la grande tour elfe ! Qu'est-ce que c'est la grande tour elfe ? Il veut parler de la poubelle ! Il n'y a pas de quoi ! Merci à vous de m'avoir montré votre arbre ! J'ai toujours cru que les fées vivaient dans des châteaux ! Lucie, pour la dernière fois ! Nous ne sommes pas des fées ! Nous sommes des fées ! Moi je vis dans un château, tu sais Lucie ! Viens voir, suis-moi ! Wow ! C'est un véritable château de fées ! Bonjour ! Tu devrais s'être endormi ! Tu n'es pas censé nous voir ! Mais qui êtes-vous ? Euh... Je m'appelle Oli et je suis une princesse fée ! Une vraie princesse fée ! Avec des ailes, une baguette magique et tout ça ! Oui ! Je te présente Ben ! C'est un elfe ! Bonjour Oli ! Bonjour Ben ! Au fait, je t'ai écrit une lettre ! Merci beaucoup ! Oh ! Elle est minuscule ! Ah ! C'est une horreur ce réseau ! Allô, vieil elfe sage ? C'est vous, Nounou Prune ? Mais enfin, vous savez l'heure qu'il est ? Je ne vous appelle pas pour vous demander l'heure ! Nous sommes dans une grande maison et la fenêtre est fermée ! J'ai besoin de l'aide des elfes ! Oui, je comprends ! Combien d'elfes vous faut-il ? Je les veux tous ! Nous sommes entrés par la fenêtre, mais maintenant elle est fermée ! Et voilà ! Elle est ouverte ! Oh, merci beaucoup Lucie ! Nous sommes très heureux d'avoir fait ta connaissance, mais nous n'aurions pas dû te réveiller ! Ne vous inquiétez pas, je ferai semblant de dormir ! Au revoir ! Je vois que vous avez réveillé la petite fille ! On ne l'a pas fait exprès, Nounou Prune ! Allons, ce n'est pas grave, il se réveille toujours ! Les elfes à la rescousse ! Alors, Nounou Prune, où se trouve cette fenêtre que nous devons ouvrir ? Vous l'avez franchie à l'instant ! Mais enfin, elle était ouverte, cette fenêtre ! Oui, nous nous sommes débrouillés seuls, nous n'avons plus besoin de vous ! Je suis désolée ! Désolée ? Vous m'avez fait tirer de leur lit tous les elfes du royaume ! Chut ! Chut ! Pourriez-vous ne pas faire de bruit ? Bien sûr que je peux ! Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit ! Et nous sommes des elfes ! Voilà pourquoi les elfes ne peuvent pas faire la petite souris ! Vous êtes beaucoup trop bruyants ! Tout va bien, Lucie ? On a entendu du bruit ! Tout va bien ! Elle dort ! Vous pouvez sortir ? Au revoir, Lucie ! À très bientôt ! Au revoir, Ben et Oli ! On va bien s'amuser ! On n'a jamais vu un pique-nique royal de fées avec un elfe ! C'est gentil de m'avoir invité ! Il a l'air lourd, ce panier ! Est-ce que je peux vous aider à le porter ? Oh ! Merci, Ben ! Oh ! Il est vraiment léger, ce panier ! Tu sais pourquoi ? Parce que c'est un panier magique ! Mais surtout, ne t'en fais pas, Ben ! Suis-moi ! Tu vas voir ! Regardez ! C'est Gaston, la coccinelle ! Salut, Gaston ! Comment vas-tu ? Papa ! Est-ce que Gaston peut venir à notre pique-nique ? Je n'en suis pas très sûr ! Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Nounou Prune comprend ce que disent les coccinelles, elle connaît leur langage ! Gaston dit que ce serait une joie pour lui de se joindre à Princesse Oli et à Ben Elf pour le pique-nique royal de fées, votre majesté ! Et bien soit ! Il est tout de même dommage qu'il sente si mauvais ! Nounou Prune, pouvez-vous traduire, je vous prie ? Oui, je peux le faire, mais je n'y tiens pas ! Nous y sommes ! Voici le lieu du pique-nique royal ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des choses à manger pour le pique-nique ? Tu veux dire que tu apportes vraiment de quoi manger quand tu vas à un pique-nique ? Bah... oui ! C'est probablement une de ces étranges habitudes qu'ont les elfes, votre majesté ! Comme c'est charmant ! J'ai apporté plein de bonnes choses ! Il y en a pour tout le monde ! Merci Ben ! Mais les fées ne mangent pas la nourriture des elfes, tu sais ! Elles ont leur propre nourriture ! Une nourriture spéciale pour les fées ! Tiens, c'est là ! Oh ! Mais le panier est complètement vide ! Vous avez oublié tout votre pique-nique ! Mais non, pas du tout ! Il n'est pas vide ! Qu'est-ce que tu crois ? C'est parce que c'est un panier de pique-nique magique ! Il nous fournit tout ce dont on peut avoir envie ! Allez, commençons par les boissons ! Je prendrai volontiers un jus de fruits magiques bien pétillant ! C'est décidé, mon vieux panier magique ! Nous boirons un bon jus de fruits magiques bien frais et pétillant ! Waouh ! N'est-ce pas, jeune elfe ? Il est vrai que c'est assez impressionnant ! Ces poules n'ont pourtant pas l'air d'être dangereuses ! C'est le ramassage de leurs œufs qui présente un danger ! Comment fait-on pour ramasser un œuf ? Un elfe doit courir le plus vite possible vers l'œuf ! Puis s'en saisir et l'emporter en courant aussi vite que possible ! Que se passe-t-il s'il ne court pas assez vite ? La poule s'assied sur le malheureux ! Oh, le pauvre ! Tu comprends maintenant pourquoi il est tellement important de bien refermer le portail à chaque fois ! Hé, regardez ! Il y a une poule qui s'échappe ! Oh ! Vite ! Rattrapez cette poule ! Une poule s'est échappée ! Dépêchons-nous de la rattraper ! Vite ! Montez dans le camion elfe ! En avant ! Suivez cette poule ! Oh ! Le camion s'est arrêté ! Oh ! Non ! Il faut remonter le mécanisme ! Oli ! Vite ! Il faut tourner la clé ! Oh ! Tiens ! Bonjour ! Quelqu'un veut-il bien me donner un œuf ? Tout de suite ! Ça perd les popettes ! Nounou Prune ! J'ai dit pas de tour de magie sur une poule ! Ce n'est pas ma poule à moi ! Salut Ben ! Salut Gaston ! Salut ! Oh non ! Pipin s'est échappé ! Oh ! Oh comme c'est triste ! C'est d'une tristesse infinie ! Pipin ! Pipin ! Nous avons perdu Pipin ! C'est un épouvantable coup du sort ! Pipin s'est enfui et il nous a quittés à jamais ! Attendez Roi Chardon ! Je peux vous ramener votre hamster ! Oh ! Ne te donne pas ce mal Ben ! Mais il n'y a aucun mal ! Les elfes sont très forts pour retrouver les hamsters ! Et je suis un elfe ! Tu es prêt Gaston ? Pipin de retour Roi Chardon ! Il est sain et sauf ! Oh ! Je te remercie Ben ! Dépêchons-nous de fermer la porte de la cage avant que Pipin ne s'échappe à nouveau ! Il ne s'arrête jamais pour dormir ? Euh... Lorsqu'il est fatigué peut-être ? Et comment fait-on pour fatiguer un hamster ? Allons le demander à vieil elfe sage ! Il a toujours une réponse à toutes les questions ! Allô ? Vieil elfe sage à l'appareil ? Comment faites-vous pour fatiguer un hamster ? Un hamster ? Ah ! Le hamster de compagnie de Roi Chardon ! Nous aimerions le voir fatigué ! Ah ! Je vois ! Ce qu'il vous faut, c'est une roue ! Une roue ? Que vais-je faire d'une roue ? Attendez un peu et vous le saurez ! J'arrive tout de suite ! Bonjour, Roi Chardon ! Alors, dites-moi, où est-il votre hamster ? Mon hamster ? Le voici, c'est Pipin ! Pipin a l'air de beaucoup vous aimer ! Vous m'en voyez tout à fait charmé ! Vous pouvez apporter la roue ! D'accord, d'accord ! Sa perlipopette ! Où comptez-vous mettre cette chose hideuse ? Oh ! Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son animal de compagnie, n'est-ce pas, Roi Chardon ? C'est... Ben ! Ben ! Oui, quoi ? Vas-y, Ben ! Cours, Ben ! Oh ! J'ai les oreilles hypersensibles, Princesse Oli ! Je vous demande pardon, vieillesse ! Le gagnant de la course est Barnabé ! Ouais, ouais, ouais ! Oh non ! Ben est arrivé dernier ! Oh le pauvre ! Les elfes sont très sensibles à ce genre de petites choses ! Pourquoi vous avez fait ça, hein ? J'ai juste essayé de t'aider à gagner ! Mais j'étais sur le point de gagner ! Ce sont tes cris qui m'ont fait perdre cette course ! Excuse-moi, Ben ! Ne t'en fais pas ! Tu vas pouvoir te rattraper sur d'autres petites épreuves ! Les concurrents sont priés de se tenir prêts pour l'épreuve suivante ! Le saut en hauteur ! Tu es très fort en saut en hauteur, Ben ! Tu vas gagner facilement ! Oui, j'espère gagner cette fois ! Je l'espère, moi aussi ! Il n'y a rien de pire qu'un elfe grognon ! La première concurrente est Lisi Elf ! C'est maintenant au tour du champion de saut en hauteur de l'année dernière, Ben Elf ! Bonne chance, Ben ! Oui ! Tu vas y arriver ! Hop là ! Ouf ! Je ne pensais pas qu'il allait passer ! C'était encore un saut magnifique ! Et maintenant, voici notre dernier concurrent, Barnabé Elf ! Pas de chance, Barnabé ! Voici nos deux finalistes pour la coupe de saut en hauteur ! J'espère que Ben ne va pas toucher la barre, Nounou Prune ! Tant qu'ils ne la mettent pas plus haut, je suis certaine que tout ira bien ! Oh zut ! Lisi Elf ! Allez, vas-y Lisi, saute bien haut ! De la colle, de la peinture, des pinceaux et des paillettes ! Oh, c'est chouette ! Avant tout, il faut que j'étende une nappe par terre, comme ça je ne risque pas de mettre de la colle sur le sol ! D'accord ! Il faut aussi qu'on mette un tablier pour ne pas salir nos vêtements ! Ensuite, on fait quoi ? Il faut qu'on assemble tous les morceaux avec de la colle, comme ça, regarde ! Un, deux, trois, et voilà ! C'est collé ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Et voilà ! C'est réparé ! Hourra ! J'ai l'impression que ça se voit un petit peu ! Euh, on peut peindre par-dessus ? Oui ! C'est déjà bien mieux ! Hum... Oui, mais avant, il y avait des fleurs ! Je vais peindre des fleurs, ce n'est pas si grave ! Et voilà ! J'ai quand même l'impression qu'avant, elles étaient plus brillantes ! On n'a qu'à essayer les paillettes ! J'adore les paillettes ! C'est beau quand ça scintille ! Et voilà ! Hourra ! Est-ce que tu crois que ta maman risque de voir la différence ? Euh... oui, j'en ai bien peur ! Il suffirait peut-être de rajouter quelques paillettes ? Non, Ben ! On a fait tout ce qu'on a pu ! Mais ça n'a pas marché ! On n'a plus qu'à demander une formule magique à Nounou Prune ! Oui, tu as raison ! Allons trouver Nounou Prune ! Nounou Prune est là, Oli ! Vas-y, demande-lui de te donner la formule ! Non, non, non !